Notre boxe est à terre, inète, sans vie. Il lui arrive de faire, c'est vrai, quelques mouvements inconscients, tel un malade dans un coma profond. Elle est malade, elle est malade. Nos boxeurs sont affamés, ils souffrent. Celui qui voit ça là, il peut avoir envie, un jeune qui voit ça, il peut avoir envie de devenir moqueur. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour définitivement ressusciter le noble art de ces cendres que le comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe a réuni les forces vives de cette discipline autour d'un séminaire atelier. Durant deux jours de réflexion, les participants sont invités à trouver une orientation claire, laquelle permettra aux acteurs de la boxe béninoise d'éviter de naviguer au gré du vent. Pas moins d'une cinquantaine de médecins, grands connaisseurs de la boxe, sont conviés à un séminaire pour participer à cette grande opération de réanimation de la boxe. Pendant 48 heures, nous sommes appelés à poser le vrai diagnostic pour mettre en place un vrai traitement qui s'impose à tous. Nous avons autorisé l'accès du bloc opératoire à des personnalités du monde sportif et même au-delà. C'est pour nous une manière de nous mettre la pression, la bonne pression. C'est pour nous une manière de nous ouvrir à d'autres formes de savoirs. C'est pour nous une manière de montrer le sérieux qui gouverne notre initiative. Au sortir de ce séminaire, la boxe béninoise s'assurera d'être une discipline. Le vent m'emporte. Cette noble ambition ne sera pas seulement que des mots. C'est pour cela que sous la direction du président par intérim, le comité exécutif par l'entremise de cabinet d'Esper en la matière a élaboré un plan quinquennal 2021-2026 pour le développement de la promotion du noble art. Ce document, soumis à l'appréciation des délégués du dit séminaire, bénéficie déjà de la totale bénédiction de plus hauts acteurs du monde sportif qui se donnent d'ailleurs corps et âme pour accompagner la concrétisation de cette vision. Le comité national olympique et sportif béninois, CLOSN, vous félicite, vous remercie et voudrait particulièrement présenter tous ces compliments au président par intérim de votre fédération. Je voudrais insister particulièrement sur l'humilité du professeur Falola, directeur de l'Irgeps, qui n'a pas hésité à dire publiquement qu'il souhaite que la boxe, les acteurs de la boxe viennent donner vie à ses étudiants en matière de la boxe. C'est bien clair, la renaissance de la boxe au Bénin est plus que jamais une préoccupation de tous les acteurs de ce sport. Les différents amendements qui seront issus des échanges des deux jours vont être transmis au comité exécutif. Une fois achevé, le document servira désormais de repère pour les acteurs du noblat. Il s'agit de l'évolution de l'hôpital.